Musique Je vous comprends. Vous savez, lorsqu'on fait un point de presse et qu'on a les idées, parfois nous nous laissons la liberté. A chacun, parce que vous voyez, suivant ses sensibilités comme il le ressent, nous sommes habitués, chacun prend un peu de ce qui va. Et il est très difficile pour un sujet aussi délicat parfois de vouloir en deux minutes donner une position et l'expliquer en même temps. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en fait, la plateforme d'action et d'échange de Saint-Juie, de par ses actions quotidiennes, a toujours essayé de réfléchir avec les Saint-Juie, mais aussi pour qu'on prenne des positions qui puissent refléter la véritable volonté des Saint-Juie. Mais nous ne sommes pas toujours arrêtés là parce que vous avez vu toutes les actions que nous avons toujours menées pour parfois soulager la souffrance des Saint-Juie ou même être à leur côté. Le problème du stade Maître Babacar Sey est un problème qui dépasse l'aspect sportif. Il y a l'aspect sociologique, l'aspect culturel, parce qu'en définitive, ce stade est un symbole pour Saint-Juie. C'est un patrimoine pour Saint-Juie que nous partageons avec tout le département de Saint-Juie, pas uniquement avec la comité de Saint-Juie. Donc même les autres départements ont leur mot à dire par rapport à cet avenir parce qu'en fait, depuis toujours, le stade Maître Babacar Sey était un stade régional. Et maintenant, on est parti de la région vers le département. Donc, en principe, ce stade devait revenir au département. Et je vous dis que le président du conseil départementaire a posé la question, a demandé la demande, a fait la demande jusqu'à présent auprès du ministère du sport. Et ça n'a pas connu suite. Si ça n'a pas connu suite et que ce soit maintenant le maire de Saint-Juie qui puisse parler du stade, Maître Babacar Sey, ça signifie que sous facto que dans une certaine mesure, que le président du conseil départementaire a été décisif. Et c'est désolant. Parce que le stade de Babacar Sey n'était pas uniquement pour la comité de Saint-Juie, mais c'était pour tout le département. Et ce serait fâcheux pour le département de Saint-Juie ou dans tous les autres départements, n'est-ce pas, les stades qui étaient des stades régionaux sont devenus patrimoine du département. Maintenant, la question qui se pose et qui est importante, délocaliser ou ne pas délocaliser. Ce qui est sûr, c'est qu'on aurait pu nous dire par rapport à tout ce qui s'est passé, quel est. Parce que d'une part, comme je l'ai dit, il y avait le ministère depuis 2016 qui avait fait une maquette avec les 11 milliards. Et jusqu'à présent, on ne nous exige pas un seul document contredisant ce qui avait été fait pour dire, écoutez, que le ministère s'était trompé. Et jusqu'à présent, ce n'est pas... Sinon, on nous annonce évidemment que ce sont des personnes bontains, des Saint-Juieins bontains, comme s'il y avait des Saint-Juieins malteins, pour dire qu'ils sont venus les voir sans nous dire le pourquoi. Le président Macky Salle veut nous faire un stade Omnisport. Le lieu est choisi et c'est ailleurs. Le stade Mawad-de-Loire, on en fait un palais de sport. Mais pourquoi toucher à Mouette Babacar Sey ? Nos équipes n'ont pas la possibilité même d'aller ailleurs. Parce que ici, c'est au centre de la ville. Et jusqu'à présent, nous sommes nés à Saint-Juieins, il n'y a jamais eu de problème. Donc à partir de ce moment, qu'on nous dise autre chose. Mais nous pensons que ce qu'on veut du stade Mawad-de-Loire, le centre d'affaires, ce qui sont des restes de centre d'affaires, ce qu'on appelle ces personnes ressources, en définitive. Je pense que les personnes ressources, c'est nous tous. C'est la parole des Saint-Juieins qui est la parole de la personne ressource. Malheureusement, ceci n'a pas été fait. On nous dit qu'on va mettre un centre d'affaires. Quel centre d'affaires ? Mais un centre d'affaires est un centre incubateur. Lorsque nous, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons pas d'entreprise. À partir de ce moment, c'est pour quoi faire ? La pêche est à terre. Le taux-jume est à terre. Nous n'avons plus d'économie. Qu'est-ce qu'on va promouvoir ? C'est pourquoi nous allons continuer pour mobiliser les Saint-Juieins pour que ceux qui puissent s'exprimer, et si les gens pensent qu'il ne faut pas délocaliser, qu'on les pousse à respecter le choix des Saint-Juieins. Mais nous sommes sceptiques, parce que ce qui vient de se passer depuis quelques jours nous pose problème. Dans la mesure où des Saint-Juieins ont fait une place magnifique, ne touche pas à mon stade, lorsque d'autres sont venus, ils étaient individus de l'huile noire. Ça signifie qu'ils sont pour la délocalisation. Mais ce n'est pas ça. Nous, nous l'avons fait dans la paix. Suivant les traditions saint-jusiennes, c'est ce qu'ils auraient dû faire. La réponse était là. Nous allons commencer d'abord samedi par l'Assemblée Générale. Par l'Assemblée Générale. Et vous nous permettez, puisque ce sont en définitive les Saint-Juieins que nous demandons leur avis, ils seront habilités à nous dire la stratégie à adopter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en définitive, ce qui sera proposé, parce que nous y pensons, c'est en définitive signer une large pétition des Saint-Juieins d'ici et d'ailleurs. Une large pétition. Et une fois que la position des Saint-Juieins sera de ne pas délocaliser, et si on persiste, s'il faut faire une marche, nous marcherons. Et si on doit tirer sur nos cadavres, on les tirera. Parce que Saint-Juieins vaut tous les sacrifices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...